Jean-Hippolyte, Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, tome 2 Chacun est pour soi et en même temps pour autrui. Au cœur de la conscience singulière, nous découvrons un rapport nécessaire à d'autres consciences singulières. La raison est conscience de soi universel. Problème de la pluralité des consciences, pierre d'achoppement des philosophies. Hegel veut retrouver le moi à partir de la conscience de soi singulière, réalité humaine comme une intersubjectivité, un nous qui seul est concret. Développement dialectique en trois temps, l'esprit immédiat, l'esprit étranger à soi-même et l'esprit certain de soi-même. Le philosophe qui dit nous découvre dans cette réconciliation un nouvel élément du savoir, le savoir de soi, de l'esprit. L'esprit est la vie éthique d'un peuple en tant qu'il est la vérité immédiate. L'individu qui est un monde, l'esprit doit progresser jusqu'à la conscience de ce qu'il est immédiatement. L'esprit est, il est la substance. Le citoyen accomplit son œuvre au service de la communauté qu'il édifie, sa mort et le travail de sa vie, son devenir universel. Cette mort apparaissant comme une contingence, un fait de nature. Hegel envisage de prendre sur soi la mort, la mort négativité naturelle. C'est la vie qui porte la mort. L'amour de l'homme et de la femme est le moment le plus élevé de la vie de la nature. Reconnaissance immédiate d'une conscience de soi par un autre. Dans l'enfant, leur amour est devenu un autre dont le devenir est cette relation même. Le monde éthique n'est esprit que parce que le tragique se découvre en lui. La vérité de ce destin est l'émergence du soi, manifestation dans la réalité effective. Le destin, c'est la conscience de soi-même. Le destin, c'est que l'homme est, c'est sa propre vie qui lui apparaît comme devenu étranger. Le destin, c'est comme un ennemi. Le destin est la manifestation explicite de ce que l'individualité déterminée est en soi, comme déterminité intérieure originaire. Le destin est intériorité dans l'extériorité, manifestation du moi au dehors. L'individu qui succombe à son destin, son esprit retrouve sa liberté en le dépassant. Le moment de la chute est aussi celui du salut. Toute opération humaine est coupable, innocente et seule l'absence d'opération. L'égal désigne le monde de l'intériorité abstraite, le monde de la finitude. Chacun n'est que pour l'autre, chacun est aliéné dans l'autre. Leur vérité commune est le soi, sous la forme de l'esprit final de la culture, la vanité de tout contenu. Le soi au sommet de sa culture a gagné l'universalité. L'universalité qui vaut est l'universalité devenue et c'est pour cela qu'elle est effective. Dans la pédagogie des Lumières, l'individu s'élève à la raison par un progrès continu. Égale cite Bacon, « Knowledge is power ». Volonté de puissance dans cet effort du soi pour conquérir la substance. Le soi est conscient d'être effectif seulement comme soi supprimé. Pouvoir de l'État et richesse sont les essences objectives de ce monde. La conscience noble se définit par son adéquation au monde politique et social réel. Maintenir ce pouvoir au service de l'obéissance, le régime féodal de la monarchie absolue, est la réalisation effective du pouvoir de l'État. La conscience noble a renoncé à son être naturel. Elle s'est sacrifiée dans le service de l'obéissance sans aliéné son pur soi. Le langage universel dit la vanité de la culture et en contient la vérité, le langage du déchirement et la réflexion de l'esprit en soi-même. Le monde de la culture nous conduit à une prise de conscience de ce monde comme monde de l'aliénation du soi. Cette prise de conscience est un retour de l'esprit en lui-même, un dépassement de l'aliénation. L'esprit est la substance éternelle. La révolution française est issue de la pensée, on a posé la souveraineté du sujet par lui-même. Les Singh considèrent la révélation comme nécessaire à l'enfance de l'humanité, préparant une religion morale-maturité. Et qui résulte de sa raison elle-même. Of Klarung ou le combat des lumières avec les superstitions. Conscience naïve de la masse encore plongée dans l'enfance, mais qui a la virtualité nécessaire pour subir son influence. La libre pensée se propose de délivrer l'esprit humain de l'irrationnel. Le monde réel, celui de la culture et le monde idéal, celui de la foi, ont trouvé leur vérité dans le monde effectif de l'utilité. Royaume où la vérité est certitude de soi-même. La liberté absolue est la pensée comme volonté universelle, le soi identique à l'être qu'il pose immédiatement. Volonté singulière qui s'élève à la volonté générale et qui devient volonté d'un citoyen, non pas d'un homme privé. La conscience devient universelle, son but universel. L'esprit certain de soi-même va commencer par la vision morale du monde qui correspond au dépassement de cette immédiateté. C'est la liberté qui est la clé de voûte du système kantien. La conscience de soi, c'est l'autonomie du sujet moral, se vouloir soi-même, se vouloir comme soi universel. Voilà la liberté et la moralité. Pure volonté qui se veut elle-même. Avec Egel, le savoir de la conscience de soi et la substance même. Unité indivisible, immédiate et absolue. Médiate. La conscience de soi sait et fait elle-même le devoir, but absolu. La conscience de soi est absolument libre du fait qu'elle sait sa liberté et c'est ce savoir qui est sa substance et son but, son unique contenu. Certitude de l'identité et de l'universel, la substance et son but, son unique contenu. Certitude de l'identité et de l'universel, le pur devoir et du soi et l'essence de la conscience morale. La loi est le vrai moi dans le moi. Egel pose la nature et la moralité, indifférentes l'une à l'égard de l'autre et pourtant dépendantes. Une synthèse doit être postulée qui réconcilie ses termes opposés. La vraie morale consiste dans cette lutte contre sa nature. Effort pour transformer la nature spontanée et la rendre conforme à la loi du pur savoir. L'unité doit être visée. Nous agissons et dans l'action, nous voulons le particulier. Nous prenons l'effectivité comme but car nous voulons accomplir quelque chose. Le devoir comme pur devoir tombe dans une autre conscience, celle du législateur, du pur devoir. Le soi s'est posé au-delà de soi, l'œuvre est contingente et le but de la raison va au-delà du contenu de l'action singulière. C'est le but final de l'univers qu'il faut poser comme l'en-soi, le bien universel. L'action morale a pour essence le pur devoir. Il n'y a devoir que quand il y a effort de résistance corrélative. L'action morale étant le but absolu. L'essence infini s'accomplit dans l'existence finie et l'existence finie s'élève à l'essentialité. Il n'y a pas d'universel abstrait mais le soi absolu de l'esprit et cette réconciliation elle-même. Le dieu abstrait au-dessus de la lutte n'est pas l'esprit absolu. Le pur devoir est au-delà de la conscience effective, de l'existence mais doit être dans la conscience. L'esprit est devenu le sujet humain créateur de son histoire qui porte l'universel et l'absorbe. L'esprit est le sujet libre. L'individualité spirituelle agissante, voilà l'esprit concret. Napoléon apparaît comme l'homme d'action qui a révélé à l'homme ses possibilités créatrices. Le singulier c'est l'homme d'action dont l'acte est toujours fini, la conscience agissante qui dans sa liberté ne peut pas se heurter à des bornes dans sa vision particulière prise comme absolu, le mal lui-même. L'universel c'est la conscience jugeante qui s'oppose à la conscience agissante. Mon moi libre se trouve lié à la facticité d'un être déterminé qui est à son tour intimement joint à mes possibilités. Lorsque j'agis, mon action est la traduction dans le milieu des consciences de soi, de ma propre conviction. Goethe dit qu'il vénère l'homme qui sait ce qu'il veut, progresse inlassablement, connaît les moyens pour réaliser son but et sait les comprendre, les utiliser. L'action humaine est toujours passion en même temps qu'action, rien de grand ne se fait sans passion. Hegel reproduit les paroles de Napoléon, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Goethe dira non pas, non parce que celui-ci n'est pas un héros, mais parce que l'autre est un valet de chambre. Hegel commente l'esprit guérir les blessures sans laisser de cicatrices, l'esprit résorbant en soi-même. La religion précède le savoir absolu, présentation de la vérité spéculative, mais dans l'élément de la représentation. Hegel écrit une vie de Jésus. Le paganisme antique connaît une intuition de l'humanité qui s'exprime dans ses dieux et sa religion est essentiellement une œuvre d'art. Influence de Schemacher sur Hegel quand il parle de l'élément de la représentation comme celui dans lequel se développe la pensée religieuse. La religion est la conscience de soi et de l'esprit, mais pas encore savoir absolu qui s'élève au-dessus de la religion. Il élève le savoir au-dessus de la foi, le concept au-dessus de la représentation religieuse. Avec la bonne conscience et la belle âme, l'esprit est parvenu à la conscience de lui-même comme sa vérité suprême. Réconciliation dialectique entre l'esprit fini et l'esprit infini, l'esprit de la religion et l'esprit total. La religion constitue une révélation progressive de l'esprit à lui-même. Si Dieu n'était pas, je ne serais pas. Si je n'étais pas, il ne serait pas. Chez Spinoza, Dieu est seulement substance. Il n'est pas conçu comme subjectivité, sujet, moïté. Bohème cherche Dieu comme vie personnelle, comme sujet et savoir de soi. Le mystique allemand a cherché toute sa vie en lui-même un reflet de Dieu, désir et volonté de manifester son mystère. Dieu n'est pas l'abîme, il est le savoir de soi. Il s'engendre en soi-même et se trouve. Il est temps et éternité à la fois. La religion de l'art correspond à la conscience de soi. La beauté de l'art antique apparaît quand l'esprit s'est élevé au-dessus de sa réalité. L'esprit grec est l'esprit qui se manifeste au-dehors. L'homme a pris la place de la statue, mais la corporealité seule du divin est réalisée. C'est l'extériorité sans l'intériorité. Le divin n'est plus réalisé dans le marbre, mais dans le langage d'un peuple qui s'élève à l'universalité et c'est là qu'il obtient sa représentation la plus adéquate. Avec la religion révélée, passage à la conscience malheureuse. L'essence abstraite de Dieu meurt et devient le soi singulier. La mort du Christ est la conscience de soi universelle. Ce qui meurt, c'est l'abstraction de l'essence divine. L'histoire de la conscience et l'histoire de son expérience. La révélation progressive de la substance spirituelle au soi. Le logos, c'est le tout qui se nie comme nature. C'est l'abstraction de la pure pensée. C'est le savoir de soi qui est le but suprême. Jean Hippolyte, Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, tome 2. Merci.